Le sujet aussi, le IKRV, c'est le fait que ces données soient enregistrées numériquement, disponibles dans nos smartphones. Est-ce que ça, pour vous, c'est un sujet d'inquiétude ? Vous savez, vous l'avez rappelé, que je siège à la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, et qu'une de nos préoccupations, qui est aussi une préoccupation du législateur, parce que toutes les mesures prises par le Sénat et les garanties posées par le Sénat, c'est un travail énorme de la Commission des lois que je salue. Notre crainte, c'est de voir se mettre en place une société du solutionnisme technologique, c'est-à-dire qu'on va trouver dans cet appareil que nous avons tous sur nous tout le temps, la solution, et on va pouvoir mettre un certain nombre de données et rendre cet appareil totalement indispensable. Il y a des avantages à cela, mais il y a aussi des risques, et donc il faut toujours avoir une mesure entre les deux. Pour le bénéficier, le risque, comme pour tous, comme pour les vaccins ? Avec Claude Maluret, ce n'est pas un scoop, on est assez proche sur un plan politique. Lui estime que c'est un accommodement raisonnable que de mettre en place ces outils-là. Moi, dès StopCovid, devenus tous anti-Covid, j'ai dit que ça représentait pour moi des risques importants, et que ce que nous mettons en place aujourd'hui... C'est quoi les risques exactement, concrètement, pour vous ? C'est le fait que c'est un peu comme la dynamite. La dynamite, quand elle est inventée, elle sert à faire des choses utiles, et puis elle sert à inventer des bombes. Et donc, ce type de dispositif, une fois qu'il est créé, une fois qu'il est inventé, il peut être utilisé à d'autres fins, et demain, d'autres crises sanitaires, politiques, économiques, justifieront peut-être que nous disions « mais on l'a déjà fait ». Et vous savez, on est à un an de l'élection présidentielle. Je ne voudrais pas que, d'une part, les partis les plus extrémistes soient ceux qui proposent aux Français d'être affranchis des contraintes des libertés, et que ceux-là, une fois qu'ils auront pris le pouvoir, utiliseront tout le corpus juridique que nous aurons, nous votés, pour mettre en place d'autres systèmes bien plus attentateurs aux libertés publiques.